Achetez facile.com Comparateur de prix sur internet Salut à tous, salut Sylvie Salut Julien Alors nouvel objet relativement encombrant de chez Kenwood Le Excel JE850 Qui est donc une centrifugeuse Voilà une centrifugeuse Qui sert donc à faire du jus de fruits Et uniquement du jus de fruits D'accord Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une petite démo Après avec tous les fruits qu'on a Là j'ai montré différents éléments Et là voilà tu as montré différents éléments Pour montrer un petit peu plus le produit dans son détail Voilà Je te laisse le démonter Je vais démonter l'avantage Le premier point essentiel à parler pour cette centrifugeuse C'est la cheminée extra large Qui fait 85 mm Donc de diamètre Donc la cheminée qui sert j'imagine à mettre les fruits À mettre les fruits en entier Voilà Ça va accrocher un petit peu parce qu'il y a ça Mais en général tu pousses un peu c'est bon D'accord Voilà tu peux mettre une pomme en entier On le verra tout à l'heure dans la démo Ensuite tu as le bac de récupération Donc là c'est le récupérateur de pulpe De pulpe, des déchets Voilà Qui on va le voir Il y a le système Apex Qui permet Apex Qui au moment où on met le fruit Va expulser la pulpe Et donc ça va être récupéré dans ce bac Mais l'expulsion se fait à 90 degrés Ce qui fait qu'on n'est pas du tout embêté au niveau du couvercle C'est l'habitude dans une centrifugeuse Quand les fruits ça s'expulse Ça reste tout collé ici Et c'est vraiment dégueulasse Donc là si la démo fonctionne Normalement on ne devrait pas avoir de fruits collés au dessus Il va y en avoir Mais logiquement Quand on enlève le tiroir On voit Là j'ai frotté J'ai frotté il n'y a rien Mais ça permet de récupérer les derniers déchets Ah d'accord Ok on verra ça tout à l'heure Voilà Parce que l'intérêt quand même c'est de mettre des fruits en entier Et avec la peau Voilà c'est ça Donc c'est l'avantage d'une centrifugeuse de toute façon Voilà c'est ce qui fait la différence de le faire à la main Ou avec un mixeur Je me raconte mais je ne le savais pas juste avant Voilà Ensuite on a les différents éléments Elle est lourde Il faut le préciser quand même C'est un peu lourd C'est costaud Et bien c'est toujours celui du canoud Donc forcément des finitions assez sympas Assez design Donc forcément c'est d'acier brossé Donc un peu lourd C'est un peu lourd mais le design est très joli Donc là tu déclipses Donc là je déclipses Le haut Voilà donc j'enlève tout ça Juste pour vous montrer rapidement Donc là si j'arrive à le défaire Du premier coup Attends je te le tiens si tu veux Voilà 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 donc les deux parties Donc là où va passer le fruit Dans cette partie-ci On va le montrer à cette... Et là ce qui compte c'est vraiment cette partie-là La partie essentielle de la centrifugeuse C'est son tamis Donc c'est ce qui... Le tamis donc c'est tout ça ? C'est le filtre en fait C'est tout cette partie-là en fait C'est le filtre qui va vraiment permettre De filtrer le plus finement possible Les fruits et légumes Qui vont passer à l'intérieur D'accord Et dedans il y a des petites dents Pour... Pour... Hacher Qu'on dit... Pour râper Hacher Râper De toute façon le fruit Ok Voilà Au plus fin Donc après on le voit Ça se met très facilement Tous les éléments sont bien sûr Donc on l'a vu On peut les enlever Ils sont amovibles Et compatibles au lave-vaisselle D'accord Donc je vais le remettre Ouais parce que ça paraît Difficile à laver quand même Au premier abord Je le mets à l'envers Non ça se... Ben c'est vraiment le... Bon je suis pas dans le bon sens J'arrive pas à le remettre Ben tourne-tourne-le Tourne-tourne-le Hop là Typiquement ce qui fait... Ce qui faisait vraiment La mauvaise presse des centrifugeuses C'était... Mais j'ai oublié quelque chose J'arrive pas à le remettre Non c'est bon C'était le système de lavage Et là en fait comme tous les éléments sont... On peut voir on les enlève facilement On peut toujours après les passer au lave-vaisselle Même si on le lave à la main Au niveau du tamis où c'est un peu compliqué Vu que la pulle elle reste accrochée C'est quoi cette brossette ? Donc là c'est une petite brosse qui va servir A nettoyer le tamis au préalable D'accord Si jamais on n'a pas de lave-vaisselle Même au lave-vaisselle on le fait en avance Et ça permet d'enlever tout ce qui est accroché en profondeur Je vois pas si on voit bien la petite brosse Elle est hyper dure Elle est vraiment adaptée Ok Donc voilà On va se faire une petite démo alors du coup là Est-ce que tu as amené des petites pailles Des verres, des fruits On a donc séclipsé on a entendu Donc le... Par contre il faut avoir de la place dans sa cuisine Oui il faut quand même avoir de la place Parce que... C'est costaud Donc là on a quand même un bac qui fait 3 litres 3 litres de récupération Ah oui de la récupération Et c'est livré avec un pichet Qui a une contenance de 1,5 litres Oui voilà c'est ça Parce que là c'est ce que je voyais Le petit embout là Va directement Voilà il va directement Donc on peut mettre un verre C'est au choix Un verre Oui mais là t'as confiance Non oui j'ai confiance J'ai testé moi avec un verre à la maison Ah d'accord Et ça coule On le verra tout à l'heure Non ça coule Ça coule tout droit D'accord Et donc Un verre ou un pichet Et également On peut voir Quand on met en marche Qu'on ne voit pas ici C'était tout petit Mais il y a un stop goutte C'est à dire qu'une fois Qu'on a fini la préparation Il reste toujours une petite goutte Plutôt que ça coule à côté Une fois qu'on a enlevé le pichet On met la fonction stop goutte Voilà on a juste à tourner le bec Par contre quand tu fais la préparation T'es obligé de le mettre activé Par contre tu le mets Voilà on est activé ici Comme ça Comme j'ai mis une goutte Voilà Ok d'accord Hop c'est parti Donc on va tester Donc il y a deux vitesses Donc pour les fruits Donc genre banane Kiwi Des fruits pas très durs On va mettre sur la vitesse 1 Et on va mettre sur 2 Pour les fruits un peu plus durs Comme la pomme Un peu costaud Tiens je préfère Parce qu'il est un peu dur Je crois Même si je m'en suis servi Il reste Faut tirer Faut tirer Voilà même si je m'en suis servi Il reste encore assez neuf Du coup on va faire un mix Qu'est-ce que tu veux ? On fait A total moi je veux Pomme, poire, banane Pomme, poire, banane Et orange Un peu d'énergie Vu que tu t'es embêté Allez hop Donc là tu as mis ta pomme En entier J'ai mis une pomme Toi on l'a mis J'ai mis en entier Je ne l'ai pas coupée J'ai à peine poussé Elle est descendue Donc j'appuie ici Et je vais appuyer sur le bouton Le problème c'est qu'elle est mal calée Sur le plateau Désolée C'est la table qui n'est pas droite Donc du coup on va éviter Vas-y on voit la sauce Voilà déjà Donc c'est assez rapide Donc on voit Il y a quelques projections encore Tout de suite il y a l'odeur Oui Du jus de fruits Tout de suite on sent l'odeur De la pomme pressée Là on peut faire J'y arrive pas Parce que le truc est tout neuf C'est encore trop neuf Donc du coup Le mieux pour que ça mixe Vas-y mets-en plusieurs J'allais dire qu'il faut mettre Des petites quantités Justement pour que ça mixe Le mieux possible Mais bon On va faire des gros gourmands Et on va en mettre plein d'un pouf Moi j'ai une question quand même C'est pas trop Donc là je vais mettre sur un Parce que c'est des fruits Ouais Moi chez moi j'ai un Chez moi j'ai un blend Comment ça appelle ça ? Un smoothie maker là Oui Et c'est vachement moins encombrant que ça Oui c'est moins encombrant Et ça fait du jus aussi Alors qu'est-ce que ça t'apporte La centrifugeuse ? Mais la centrifugeuse Tu vas juste extraire le Oula Ouh Et c'est pas totalement Imperméable là quand même Je sais pas ce qu'il s'est passé On a la dégo Je sais pas si on a bien fermé Mais si 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 C'est bien fermé Sinon ça pourrait pas se mettre en route Mais ça a quand même Il y a eu quand même Quelques petites projections Je suis pas sûr qu'on l'a vu à la vidéo Alors Ta question c'était Attends même la peau de la banane quand même Oui quand même La plupart des fruits Je les mets en entier Bien sûr les peaux qui ne se mangent pas Comme la banane Le melon Ça se mange un peu La pastèque Et par tout ça Je suis obligée d'enlever au départ Après c'est une question de goût Et de choix On va faire pour Allez pour trois Allez on va faire pour trois Par contre Voilà il faut une quantité de fruits incroyable Pour arriver à avoir une quantité assez sympa Donc voilà Hop hop Je vais remettre un petit peu d'orange Pour faire un peu plus Un peu d'orange et peut-être une poire Peut-être une poire Ouais Hop c'est parti Vous avez vu j'ai même pas du tout enlevé la queue de la poire Je mets tout tel quel ça va trier C'est vraiment l'avantage d'une centrifugeuse Bon ça se fait hyper rapidement par contre Ça se fait super rapidement Tu ne te poses pas de question Tu presses et voilà c'est fait Bon c'est bon Là on n'a pas eu de projection Voilà Donc là Ta question typiquement par rapport Qu'est-ce qui fait la différence entre une centrifugeuse et un smoothie maker C'est que déjà tu n'as pas avec une centrifugeuse A trier A couper tes aliments Les préparer Enlever les pépins Enlever la peau Sauf bien sûr pour ceux qui ne se mangent pas Oui oui C'est parce que là il y a la fonction Qui va t'enlever Qui va trier Après ça va vraiment t'extraire le jus Voilà vraiment sans tout Un bout de peau Un bout de pépin Quelque chose Voilà Alors du coup on voit typiquement Là ça goûte Donc je vais le mettre sur Ah oui Voilà stop boot C'est vrai que j'ai fait ça un peu n'importe comment Alors justement pour servir On voit il y a beaucoup de mousse Je ne sais pas si ça se voit Là sur la vidéo Ça se voit carrément Voilà Donc là il y a un pichet Qui est justement avec Une fonction de séparateur de mousse Donc logiquement quand je vais verser J'aurai moins de mousse dans mon verre Ah bah vas-y Mets-toi là Mets-toi par là Je vais mettre là Voilà on voit on a vraiment juste du jus de fruit Et pas de pépins Pas de pépins Pas de mousse Voilà J'ai goûté quand même Verdict J'avais des petites pailles Bah c'est vachement bon C'est bon ? Ouais Bah t'as vraiment le goût du fruit Voilà t'as vraiment la saveur T'as pas de... Après si tu rajoutais du lait Tu le rajouterais dedans Ça serait pas mélangé de la même façon Ouais mais c'est pas très bon Après c'est une question de goût Mais alors combien ça coûte ? Alors ce modèle-ci est présenté sur HT Facile Pour l'instant à un prix de 200 euros Sachant qu'on est en juin là Voilà on est en juin 2012 Donc après HT Facile Alors c'est une nouveauté Pour l'instant il y a peu de marchands dessus Donc attendez encore un petit peu Et vous allez trouver un peu moins cher D'ici quelques temps Je pense que dans l'été là Voilà donc si vous avez une grande cuisine en gros Pour pouvoir stocker cet objet qui est quand même assez encombrant Le stopgoutte il ne fonctionne pas fond à fond à dire Parce qu'il reste en fait On a dépassé le niveau du stopgoutte D'accord Ah oui c'est le reste du... Ouais c'est parce qu'il doit en rester encore dans la machine Ok Très bien Bon bah merci pour cette petite démo Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao A bientôt Salut